bonsoir à toutes et à tous j'ai le plaisir de modérer cette séance avec le docteur arnaud zeller autour d'un webinaire concernant l'homme vieillissant j'ai le plaisir et l'honneur de présenter et ce n'est pas par galanterie je suis désolé andré cormand que nous connaissons tous qui est médecin sexologue à toulouse et qui participe au même titre que mes deux autres collègues et amis à l'enseignement du du de sexologie donc andré nous parlera de la vérité de l'âge carol burté médecin sexologue dans le sud de la france entre monaco et cannes évoquera les recommandations françaises pour la prise en charge du déficit en testostérone et enfin béatrice cuzin urologue à lyon urologue andrologue parlera de l'interaction entre le déficit androgénique et la sexologie j'ai deux informations à donner à l'ensemble des participants tout d'abord vous avez la possibilité tout au long des présentations de converser par écrit de poser vos questions aux quelles les différents collègues se font un plaisir de vous répondre mais après la dernière présentation et la deuxième pour vérifier que tout marche nous vous demandons de bien vouloir juste écrire sur converser juste dire bonjour pour savoir que enfin pour nous pour vérifier que l'interaction se passe très bien voilà andré la parole est à toi pour la vérité de l'âge et ton expérience et tes réflexions philosophiques voilà bonsoir à tous très heureux de vous retrouver une fois que la technique a assis les choses merci camel de me donner la parole alors je voudrais au fond avec vous faire quand même pour introduire ce sujet sur l'homme vieillissant vous parlez effectivement de l'homme vieillissant mais d'une façon vous le verrez assez large puisque au fond on s'interroge tous aujourd'hui c'est quoi son âge et comme nous le dit jonathan swift tout le monde certes désire vivre longtemps mais personne ne voudrait être vieux voilà alors vieillir vieillir le dire en trouvant un mot bernard pivot il dit chiant vieillir c'est chiant j'aurais pu dire vieillir c'est désolant c'est insupportable c'est douloureux c'est horrible c'est déprimant c'est mort tel mais j'ai préféré chiant parce que c'est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste le dire un homme d'action c'est toujours bernard pivot qui parle lutter contre le vieillissement c'est dans la mesure du possible ne renoncer à rien ni au travail ni au voyage ni au spectacle ni au livre ni à la gourmandise ni à l'amour ni à la sexualité ni au rêve c'est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie difficile en temps de Covid le dire avec attente Lars Noren qui est un écrivain suédois qui est mort du Covid de la Covid-19 le dire avec attente j'ai attendu avec impatience d'être vieux parce que cela pouvait être un moyen d'échapper à ce que les gens attendent de vous liberté le dire avec la crainte du chanteur mourir cela n'est rien mourir la belle affaire mais vieillir oh vieillir le dire avec la précision anatomique du comique bien des proches avec l'âge les raideurs se déplacent le dire avec le paradoxe du dandy Oscar Wilde ce qu'il y a de plus terrible dans le fait de vieillir c'est qu'on reste jeune je précise vous le voyez que bon nombre d'eux qui en avaient peur n'ont pas vieilli ou le dire avec la pensée positive du Florentin Lorenzo de Médicis un jour Lorenzo le magnifique a vieilli et un peintre lui montre le tableau qu'il a fait de lui il rentre dans une fureur extrême il met le peintre au cachot il dort pas de la nuit et le lendemain il a cette intuition et il dit si je hais ma vieillesse elle va me haïr mais si j'apprends à l'aimer peut-être m'accordera-t-elle alors d'aimer et d'agir encore mais qu'au fond que signifie la vérité de l'âge depuis quand es-tu vieux depuis demain disait Elias Canetti le sens des âges aussi bien leur direction que leur signification c'est aujourd'hui irrémédiablement brouillé comment conduire sa vie de la naissance à la mort en suivant quelles étapes il y a aujourd'hui une incertitude inédite du désordre des âges l'époque en quelque sorte se façonne un âge rêvé constitué de la meilleure part de toutes les périodes de la vie le meilleur sans le pire et les progrès scientifiques et technologiques nous y aident tant mieux fin des âges la question devient faire ou ne pas faire son âge mais pourtant lors de cette pandémie que nous vivons ça a revivifié avec force une sorte de communautarisme des âges lutte des âges et vraiment sur les réseaux sociaux comme vous voyez les boomers remover c'est à dire étymologiquement les destructeurs les exterminateurs des vieux des boomers on peut quand même se poser des questions en fait on on assiste à une lente et difficile reconfiguration des âges de la vie beaucoup de de effectivement de philosophes ont très clairement discuté de ça et au fond on va voir trois dimensions définir cette reconfiguration une mutation démographique d'une immense ampleur l'existence s'allonge une révolution anthropologique l'avènement de l'individualisme et une révolution philosophique les représentations culturelles et spirituelles ont volé en éclats mutation démographique deux mots notre durée de vie augmente en nombre en longévité je vous cite pas les chiffres qui sont là il ya plein d'études on vieillit mieux avec moins de handicap et l'amélioration de la qualité du vécu de cet avis avancé en âge est très fort autrement dit un nouvel espace de vie et de vie active s'offre aujourd'hui à nous après le cap des 50 ans et cela pour plus du tiers de notre vie alors l'avènement moderne de l'individualisme et son impact sur la conception des âges l'être humain individuel devient valeur suprême et principe fondateur de la société l'individu est précieux chaque âge est un trésor sécurité confort bonheur l'individu énorme les seuils collectifs les rites de passage les rôles prédéfinis se sont effacés l'être humain aujourd'hui est libre de façonner le chemin de son existence mais sans carte ni boussole la révolution philosophique c'est une vie où tous nos modèles ont éclaté les représentations culturelles et spirituelles ont volé un éclat jadis on disposait de discours clairs qui nous disait ce qui devait se vivre à chaque âge de la vie aujourd'hui les modèles traditionnels de la vieillesse nous passionnantes ou des années bien longues en somme concevoir et vivre sa vieillesse laisse aujourd'hui une grande part à l'initiative personnelle une diverse ce qui va entraîner une diversité absolue des façons de vieillir tout en appartenant au même âge chronologique vous voyez les conséquences que ça a en termes cliniques de recherche etc et de santé publique bien sûr il n'existe pas d'âge et type de la personne âgée cette diversité de capacité des personnes âgées est ancrée dans des événements vécu tout au long de la vie et l'importance d'une approche fondée sur le parcours de vie va fonder dorénavant notre manière d'aborder les choses c'est le rapport mondial sur le vieillissement et la santé par l'OMS en 2016 le parcours de vie d'un homme puisque c'est de ça qu'il s'agit et bien vieillir alors Voltaire avait déjà une intuition fabuleuse quand il disait j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé donc aujourd'hui la qualité de vie de l'individu s'impose comme facteur fondamental dans la prévention et la prise en charge des maladies et dans les politiques de santé publique l'exemple des feuilles de soins de support l'exemple des soins de support en oncologie qui ont vraiment à la fois prouvé leur efficacité dans le soin et également dans l'accompagnement et donc effectivement dans la santé le bien vieillir est intégré dans la feuille de route de santé sexuelle 2018-2018 ok mais faire d'un paramètre subjectif le bien vieillir un des piliers d'une santé moderne va entraîner l'implication de nouveaux paramètres de santé auxquels nous ne sommes pas forcément habitués tout ce qui construit un sentiment de bonheur l'amour le niveau de vie la liberté l'activité physique l'environnement le plaisir les relations intimes affective et sociale tout ça alors qu'il est comme le dit cette magnifique chanson où on voit dans le clip l'ensemble des âges l'humain vieillissant a besoin d'un élan d'une énergie d'une libido dans le sens freudien pour continuer à donner du sens à sa vie et entrevoir des perspectives de bonheur ce que nous montre la littérature littéraire et scientifique et l'ensemble des recherches de vieillissement on est bien placé à toulouse avec le travail formidable du gérantopole c'est que l'on peut dégager des amis et des ennemis du bien vieillir et mieux orienter nos prises en charge alors je vais me contenter effectivement de donner quelques amis du bien vieillir vous les avez dans le portail de santé publique france bien vieillir dans sa tête dans son corps et avec les autres sont les thématiques abordées pour avancer un âge sereinement le bien vieillir se nourrit en fait du rythme et du mouvement de la vie ce qui veut dire que les dans les amis du bien vieillir vous allez avoir le mouvement et l'aventure on sait tous aujourd'hui qu'on va demander aux gens par exemple de bouger à l'époque où on leur demandait de rester au repos la curiosité de tout et de tous et on s'est rendu compte l'importance des relations à travers cette histoire de Covid que nous vivons l'estime de soi bien sûr le désir le plaisir et l'amour alors le sexologue peut-il aider l'homme à bien vieillir dégageons ensemble quelques axes pour mieux cerner la place du sexologue dans l'objectif du bien vieillir alors sexualité et bien vieillir d'abord de quoi parlons nous de quelque chose qui existe un intérêt pour la sexualité est maintenu chez nos seniors et je vous ai mis en bas toutes les études on a une foultitude qui nous montre qu'au fond l'amour est au centre des mécanismes de résistance au vieillissement capable à lui seul parfois de faire échec à la maladie la sexualité est un passeport contre la solitude et met le plaisir au centre de l'existence la vie érotique qui a été le carrefour le plus embouteillé de l'existence de l'adolescent et de l'adulte ne se vide pas de tout contenu après la soixantaine l'âge n'évacue pas toutes les joies toutes les impatiences qui furent le lot de l'individu des années durant donc dans les faits le postulat selon lequel l'activité sexuelle s'éteint normalement avec l'âge est une idée reçue ça continue à condition et c'est là où c'est très intéressant que l'homme vieillissant puisse avoir accès à une prise en charge le sexologue et le désir de vie alors vous savez que la libido la traduction du terme libido en français serait l'émence c'est à dire tout ce qui se passe autour de l'acte d'aimer et on s'aperçoit que l'estime de soi a deux fondements essentiels la reconnaissance par autrui et la satisfaction liée à nos réalisations mais deux fonctions de prévention contre la dégradation de l'image du corps et contre le sentiment de résignation l'émence est donc un élément clé de l'estime de soi on s'en aperçoit d'ailleurs quand on voit combien les dysfonctions sexuelles altèrent l'estime de soi alors le sexologue peut-il aider l'homme à bien vieillir ? oui, l'avènement et les progrès de la médecine sexuelle aujourd'hui Romain Garry pourrait écrire au-delà de cette limite votre ticket reste valable saisir et traiter l'ensemble des dysfonctions sexuelles liées au vieillissement de l'appareil génital masculin et oui le sexe vieilli, DE, HBP et aux répercussions des maladies chroniques avoir une vraie pédagogie dans une génération, il ne faut pas l'oublier puisqu'on parle de gens qui ont fondé leur culture au temps du tabou, au temps où on ne parlait pas de sexualité donc il faut mieux asseoir la légitimité médicale et on retrouve trop d'inhibition des soignants et trop de honte des patients moi ça me frappe de voir combien je vois des jeunes acheter des IP de 5 sur internet en contrefaçon et tous les jours des seniors n'osant pas se faire traiter lutter contre l'agisme je vous ai mis ici la photo d'une série télé qui est très regardée scène de ménage et les vieux sont vraiment une caricature de l'agisme et au fond on se rend compte que même si les représentations, je viens de vous le dire que nous avions de la vieillesse sont obsolètes et bien cela ne veut pas dire qu'elles ne gouvernent pas encore nos esprits aussi bien dans la société que chez les soignants et la thèse que j'avais dirigée avec Laila Cousseau une étudiante du DEU de sexo qui a fait aussi sa thèse de médecine sur les représentations aux résistances des médecins généralistes à aborder la sexualité est un florilège assez formidable dans le genre agisme il faut aussi que le sexologue aide les patients à concevoir une autre sexualité la déprise c'est très important au fond quand on n'arrive plus quand il y a des choses qu'on ne peut plus faire il faut les faire différemment par exemple on saute plus des obstacles à cheval mais on peut formidablement faire de l'équitation en pleine nature comment transposer son langage érogène le transcrire dans un autre vocabulaire mettant en valeur par exemple la main et la bouche le regard et la musique, le sommeil et la danse pour dire à l'oreille ce que le coït prononçait à haute voix et continuer à s'aimer lutter contre le sentiment de résignation il altère profondément la capacité d'agir ne résumant la vie qu'à une comptabilité de ce qui n'est plus et Montaigne nous donne cette leçon j'avais besoin en jeunesse de m'avertir et solliciter pour me tenir en office il me fallait me méfier du plaisir de la volonté je suis à présent vieux dans un autre état je me défends aujourd'hui de la tempérance comme autrefois de la volupté elle me tire trop en arrière et jusqu'à la stupidité la sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de modération que la folie c'est dur de lire du vieux français Fon Béatrice et Carole vont nous montrer en pratique tout ce que l'on peut faire mais ce que je voulais ici faire avec vous ce soir c'est surtout communiquer inlassablement pour que petit à petit les mentalités évoluent et que dans le regard porté sur la sexualité de nos aînés la tendresse, la joie et la fierté remplacent la défiance, la honte ou simplement la compassion je vous remercie Merci André, tu as respecté de façon rigoureuse le timing la parole est à Carole donc Carole va nous préciser les recommandations françaises pour la prise en charge du déficit en testostérone la parole est à toi Carole Merci André Merci André